Je m'appelle Aude Lagardé, je suis physiologue et également accompagnante et formatrice certifiée en Brain Gym et justement aujourd'hui je viens pour vous parler de la Brain Gym. Alors je vais un peu vous faire participer pendant cette hausse liée donc j'espère que vous êtes prêts à bouger même si on va pas faire de la grosse gym mais on va un peu bouger. Donc déjà est ce que parmi vous tout le monde sait ce que c'est la kinésiologie ? On a déjà entendu parler ? Pas du tout. Alors une personne, les autres non, c'est pour savoir si je présente aussi un peu la kinésiologie. Donc en deux mots la kinésiologie c'est un ensemble de techniques qui sert à libérer les stress de manière très très générale. Ça peut être le stress au travail, le stress à l'école, le stress dans la vie quotidienne, ça peut être des grosses choses comme du deuil, la dépression mais aussi des sujets plus au quotidien. Et dans la kinésiologie on a différentes branches, différentes boîtes à outils et l'un de ces outils justement c'est la Brain Gym. Donc à savoir que la Brain Gym c'est un outil que tous les kinésiologues ont, c'est vraiment dans le cursus obligatoire pour devenir kinésiologue. Mais il y a aussi des gens qui font que de la Brain Gym, il y a un cursus entier pour devenir justement comme je l'ai fait accompagnant et certifié en Brain Gym. Donc voilà c'est ces deux outils. On peut aussi faire que de la Brain Gym et on peut juste se former à la Brain Gym parce que voilà on a envie de l'utiliser pour son usage personnel, en développement de soi. Donc ça c'est pour situer un peu le contexte. Alors la Brain Gym plus précisément qu'est-ce que c'est ? Donc comme vous le voyez représenté ici, c'est 26 mouvements. Enfin il y a beaucoup plus de choses que ça mais la base c'est vraiment ces 26 mouvements qui ont été mis au point aux Etats-Unis dans les années 70 par Paul et Daniel, Paul et Gaël Denison. Eux ils étaient, enfin Paul surtout, étaient éducateurs et lui il a vraiment travaillé sur justement, il s'est rendu compte de toute la connexion entre le fait d'apprendre et le fait de bouger. Il a beaucoup travaillé aussi sur l'utilisation du cerveau. Et comment est-ce que les deux fonctionnent ensemble en fait ? Comment est-ce que je travaille en utilisant mon corps et ma tête ? Notamment aujourd'hui à l'école, on a plutôt tendance à nous faire asseoir et on bouge pas. On a plein d'enfants qui ont plein de problèmes de dyslexie tous les 10, enfin voilà. Et au contraire, lui il s'est vraiment aperçu que bouger c'est vraiment essentiel pour pouvoir apprendre. En tout cas ça va beaucoup faciliter l'apprentissage. Et en fait dans la vie, quand on est petit, c'est vraiment ça qui se passe. Quand on est enfant, on va aller crapper, pailleter partout, on va toucher, on va sentir, les enfants ils mettent à la bouche. On est vraiment dans l'expérimentation et ensuite ça se met dans notre cerveau. Et les animaux sont pareils, ils vont être vraiment dans le jeu. Et ça, ce qui est valable pour les enfants, c'est valable aussi pour les adultes. Parce qu'aujourd'hui évidemment on n'est plus en train de crapper, pailleter partout. Mais en fait, on est quand même en train d'apprendre tout le temps. On continue d'apprendre. Et d'où la BrainGym, ça va très bien fonctionner avec les enfants. Mais ça se pratique aussi totalement avec les adultes, bonjour, comme vous allez l'expérimenter justement aujourd'hui. Donc aujourd'hui justement, je vais commencer par vous parler un petit peu des trois parties de notre cerveau là, qui sont représentées sur ce tableau. Donc je suis désolée, je sais que sûrement vous ne pouvez pas lire de très loin, mais ce n'est pas grave, je vais un peu, je vais vous expliquer ce qu'il y a dessus. Et si vous voulez regarder plus en détail après, vous serez libres de le faire. Donc on va parler de ces trois parties du cerveau et justement comment on peut faire pour qu'elles travaillent ensemble. Et pour ça, justement, après je vous ferai expérimenter. On va faire un équilibrage rapide qui va nous permettre justement de voir comment ça se passe. Et c'est ça aussi qui vient avec la BrainGym, c'est que vraiment, on est vraiment dans l'expérimentation et du coup, on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, on va commencer donc par ces trois parties du cerveau. Alors, je ne sais pas tout ce que je vais vous raconter. Moi, je ne suis pas neurophysicienne, donc je vais vous donner des informations, mais ce ne sera peut-être pas exact au niveau physique. On est vraiment plus dans l'esprit de la fonction de ces différentes parties du cerveau. Donc, tout d'abord, on a le cervelet, donc qui est le plus petit cerveau. C'est celui que tous les êtres vivants sur cette planète ont, tous les êtres, les animaux en tout cas. C'est le premier qui se développe dans l'enfance et c'est vraiment notre cerveau instinctif. C'est aussi celui qui va se développer le premier chez l'être humain. Quand tu as un bébé, un fœtus, il se développe. C'est le premier qui se met en place. Et ce cerveau, c'est vraiment le cerveau instinctif, celui qui va prendre le dessus quand on est dans une situation qui est considérée comme du danger. Alors, en fait, pour chaque partie du cerveau, à chaque fois, je vais vous donner quatre facteurs. Je vais vous donner la dimension, celle qui est associée en termes de brain gym. Je vais vous donner son utilité. Je vais vous dire comment il réagit sous stress. Et je vais vous dire comment il réagit. Au contraire, quand il est bien intégré. Donc, en brain gym, on dit que c'est le cerveau de la focalisation qui est écrit là-dessus. Donc, c'est vraiment quand vous imaginez le bébé quand il est… Donc, normalement, c'est un truc que je fais par terre, mais là, pour que vous voyez, je vais rester debout. Le bébé, il est au sol, il est dans son berceau. Et la première chose qu'il va être capable de faire, c'est vraiment, il va bouger comme ça. Il va être capable d'aller en avant, en arrière. Et donc, c'est ça le cerveau reptilien. C'est la dimension avant-arrière. C'est aussi quand je vais en avant, c'est tous les trucs qui sont positifs. C'est toutes les choses vers lesquelles j'ai envie d'aller, celles qui m'intéressent. Au contraire, quand je vais en arrière, c'est ce que je n'aime pas, ce qui ne m'intéresse pas ou même peut-être ce que j'ai envie de fuir. Et du coup, on dit que c'est aussi le cerveau qui correspond à la focalisation. La focalisation, ça va être je suis capable justement d'aller à de l'avant et peut-être de regarder précisément un détail. Mais si je suis aussi capable d'aller en arrière et de prendre du recul et de voir l'ensemble de la situation. Et dans la vie, en fait, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir être capable de faire les deux. On va être capable de se focaliser sur un détail, mais on est aussi, on a envie capable de voir ce détail dans l'ensemble d'une situation. Sous stress, qu'est-ce qui va se passer ? Il va avoir trois modes de réaction. Lutte, fuite ou figé. Donc figé, typiquement, c'est le petit lapin qui passe devant votre voiture. Il se fige. Donc, dans la nature, c'est qu'en fait, il va essayer de faire croire au prédateur qu'il est mort, espérer que le prédateur va tomber dans le panneau et s'en aller. Avec une voiture, ça ne fonctionne pas du tout, mais en tout cas, c'est un mode de survie. Sinon, il va être en mode attaque. Donc, je suis dans la savane. Il y a un lynx qui me fonce dessus. Aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Je vais tenter de me battre contre le lynx. Et troisième possibilité, la fuite. Finalement, le lynx, je ne le sens pas. Je pense que je vais plutôt partir en courant. Et ces trois choses, elles vont se faire vraiment de manière instinctive. Et j'insiste sur ce côté instinctif parce que c'est quelque chose auquel on ne peut pas réfléchir. Quand notre cerveau, il considère qu'il est en danger. C'est le cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Il va court-circuiter ce qui se passe dans les autres parties du cerveau. On ne peut plus réfléchir. J'ai eu un exemple comme ça flagrant avec une cliente qui est venue me voir parce qu'elle avait été dans une situation où elle s'est fait attaquer par un requin. Donc, vraiment, on est dans une vraie situation de danger face à un prédateur. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est enfuie. Elle s'est mise à nager de toutes ses forces. Elle est partie. Elle n'a même pas eu le temps de réfléchir. Elle a fui le plus vite qu'elle pouvait. Et en fait, elle est venue me voir pour deux choses. Déjà, parce qu'en fait, elle était restée dans cette situation de stress. Elle était incapable de retourner dans l'eau alors que c'était quelqu'un qui était une âgeuse semi-professionnelle. Donc, à la fois, ça lui manquait terriblement, mais elle ne pouvait pas faire ça. C'était plus fort qu'elle. Son instinct lui disait ne retourne pas dans l'eau. Et la deuxième chose, c'est qu'elle s'en voulait terriblement parce qu'elle avait laissé sa copine se faire attaquer par le requin derrière elle. Et la copine, malheureusement, elle s'était fait manger une partie de la jambe. Et la copine lui en voulait évidemment de l'avoir abandonné. Et ce que je lui ai expliqué, c'est justement, je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire à l'instant, qu'elle n'a pas eu le choix en fait. C'est son instinct qui a pris le dessus. Elle ne pouvait pas faire autrement. Et de toute façon, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre ? Clairement, elle n'allait pas attaquer le requin. Si elle avait figé, qu'elle avait coulé, ça aurait aidé personne. Et donc, justement, on a travaillé sur déjà cette prise de conscience, mais aussi sortir de ce truc instinctif. Parce que tout ça, c'est adapté dans des situations ponctuelles. Le problème, c'est qu'il y a plein de situations de la vie où justement, notre cerveau considère qu'on est en danger. Il va appliquer ses principes. Sauf que, peut-être, ce n'est pas du tout adapté à la situation. Et donc, notamment avec la brain gym ou d'autres outils du kinésiologue, on va pouvoir lui remettre un peu les choses reprogrammées pour dire, ok, je peux sortir du stress et utiliser les autres parties de mon cerveau. Et donc, au contraire, quand c'est un cerveau pour qui tout va bien, qui est bien intégré, lui, son truc, c'est je me sens en sécurité. Donc, quand je me sens en sécurité, c'est bon, je n'ai pas besoin d'intervenir. Après, il va être utile pour d'autres choses, mais voilà. En tout cas, il va s'arrêter là. Ensuite, on va passer au cerveau limbique. Donc, qui est le deuxième cerveau un peu plus développé, lui, c'est celui qui correspond aux émotions. Donc, si je reprends mon histoire de bébé, le bébé, il a commencé à faire ça. Au début, il est avant, arrière. Et puis, il va commencer, peut-être, à découvrir. Oh, j'ai des pieds là. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il va commencer à faire ça. Il va commencer à prendre conscience qu'il y a un haut du corps et un bas du corps. Donc là, on est dans la dimension haut et bas. Donc, il va vraiment commencer à faire ce geste-là. Donc, c'est aussi la dimension, on dit que c'est la dimension du centrage. Soit mes émotions sont toutes éparpillées, soit au contraire, je vais être capable de me centrer dans la vie de tous les jours. Je vais être capable de vraiment être bien centré, organisé dans ce que je fais. Sous stress, là, c'est facile. Donc, lui, il fait aussi lutte-chuite. Il ne sait pas se figer, mais il va être lutte-chuite. Donc, au niveau émotionnel, ça va donner quoi ? Typiquement, ça va être des situations où je ne me sens pas bien. Et on ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois que, je ne sais pas, il y a mon chef qui rentre, je me mets en colère. Donc là, on est dans de l'attaque, même si peut-être on va essayer de la réprimer, mais on est dans l'attaque. Mon chef, il m'énerve, j'ai trop envie de lui sauter dessus. Et pareil, je suis incapable de me raisonner, de me dire, mais ça ne sert à rien, ce n'est pas grave, il faut que je m'asse au-dessus. Non, c'est plus fort que moi. Les émotions aussi, elles vont prendre le dessus par rapport à ma pensée. En mode fuite, ça va être quelqu'un, par exemple, la tristesse. C'est une colère qui va pouvoir faire cette fuite. Je vais fuir un peu, je ne vais pas fuir physiquement, mais je vais fuir dans ma tête. Ça va être des situations où on va être plutôt en retrait, en fait, par rapport à la situation. On ne va pas être capable, justement, d'attaquer, on va plutôt se mettre en retrait. Et lui, ce cerveau-là, quand il se sent bien, c'est plutôt son truc, c'est je me connecte. Donc, on est d'abord à se connecter à soi-même. Je me connecte à mes émotions, je suis capable de ressentir, de savoir ce que je ressens, savoir quoi en faire. Donc, c'est je me connecte. Et enfin, on a le néocortex, qui lui-même est constitué de deux parties, cerveau droit et cerveau gauche. Et là, justement, ça va être le bébé qui va commencer. Il est toujours là, il a commencé à gigoter, il a vu qu'il y avait un haut ou un bas. Et puis, finalement, il commence à s'intéresser à des trucs, puis il va commencer à aller sur le côté, comme ça. Et donc, typiquement, les bébés, ils vont commencer plutôt à... Quand il y a quelque chose qui les attire, en fait, c'est tout leur corps qui va s'engager. Ils vont commencer à aller comme ça, à se tourner. Donc là, je vais découvrir ma droite et ma gauche. Et après, plus tard dans le développement, le bébé, il va carrément se retourner. Il va commencer à faire, à ramper ou à faire du quatre pattes. Et là, il va découvrir ce qu'on appelle les mouvements croisés. C'est-à-dire, quand il va ramper, il va faire ce mouvement-là ou après commencer à marcher. Et là, on est dans du mouvement croisé. Et là, donc, quand on était là, on était dans un bébé qui était, ce qu'on dit, en bilatéralité. C'est-à-dire qu'il y avait un peu les deux parties de son corps qui étaient séparées. Alors que là, quand on commence à faire de la marche, on commence à croiser. Et justement, avec les deux parties de notre cerveau, je ne sais pas si vous savez, mais ce cerveau-là contrôle toute cette partie du corps et vice-versa. Et donc, à chaque fois que je marche, j'active ces chemins et je vais renforcer justement le fait que mes deux cerveaux peuvent fonctionner ensemble et faire de notre mieux. Donc, notamment l'intérieur du mouvement. Donc, lui, justement, c'est la dimension de la latéralité. Et sous-stress, alors lui, il est un peu, on va dire aussi dans une sorte de lutte-fuite, mais c'est plus lié aux pensées, en fait, parce qu'on est vraiment dans le rationnel. Mais parfois, le rationnel aussi, il nous joue des tours. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis dans mon cerveau, mais il y a des gens, par exemple, sous stress, ils vont se mettre à parler. Ils ne vont plus s'arrêter. Vous avez l'impression que c'est très raisonnable, ce qu'ils disent. C'est tout à fait réfléchi. Puis, ils vont trouver des excuses parfaitement raisonnables pour un truc qui paraît complètement ridicule. Mais on est dans la pensée, mais c'est une pensée qui est hyper éparpillée. Ou au contraire, c'est des gens qui, quand ils ne sont pas bien, ils ne vont être plus capables de parler du tout. Ils vont complètement se taire. C'est un peu le stéréotype de l'homme qui va dans sa caverne. Voilà, je ne parle plus aux autres et tout ça. Non, non, je ne peux pas parler aux autres. Et quand c'est un cerveau qui est bien intégré, la phrase, c'est « je sais qui je suis ». C'est-à-dire, je suis capable de faire la distinction quand mes pensées sont éparpillées et au contraire, mes pensées sont organisées et elles sont bien limpides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'heure, s'il vous plaît ? Écart. Ok. Donc, ces trois parties du cerveau, en Brain Gym, elles sont associées à des mouvements. En fait, c'est des mouvements qui vont tester des muscles. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle, avec le cerveau reptilien, c'est ce qu'on appelle le pingouin, qui est ce mouvement-là. Ensuite, pour le cerveau limbique, on a le nageur. Donc, c'est un mouvement où on fait comme ça. Et pour le néocortex, c'est le robot. Donc, c'est un mouvement où on va faire comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment des mouvements qu'on va faire justement pour tester. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire ça maintenant. Alors, est-ce que peut-être on va prendre un petit objectif ? On va faire une sorte de petit atelier. Peut-être un objectif pour la journée, là, je ne sais pas, pour améliorer, je ne sais pas, passer un bon salon, un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose comme ça ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord des pré-tests. Ensuite, on va tester quelques mouvements pour faire de Brain Gym, ce qu'on appelle le menu. Et ensuite, on refera la même chose à la fin pour voir s'il y a une différence. Alors, je vais vous demander de vous lever, attendez une seconde, et ensuite de vous asseoir. Et juste, quand vous vous levez, essayez de prendre conscience. 2. Est-ce que c'était facile de me lever ? Est-ce que j'ai ressenti des sensations particulières ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'était lourd ? Est-ce que... Voilà. Vraiment, essayez de le faire en conscience, de noter comment ça se passe dans votre corps quand vous faites ça. Alors, allez-y, levez-vous. Ok. Ensuite, vous pouvez vous asseoir, évidemment. Ok. Ok. Du coup, vous avez réussi à noter comment c'était pour vous ? Est-ce qu'il y a des gens pour qui il y a eu... Vous avez ressenti des petites tensions, quelque chose ? Ou pour tout le monde, c'était hyper fluide ? Légèrement dans le dos, mais très légèrement. Ok. Légèrement dans le dos. Ok. On note. Ça n'a pas besoin d'être grave. C'est juste prendre conscience. Ok. Les autres, c'était comment ? Dans les jambes. Ok. Vous avez ressenti que ça tirait quelque part un peu ? Ou... Oui, parce que j'ai marché aussi. D'accord. Ok. Les autres, comment c'était pour vous ? Les pieds qui craquent un peu par rapport à l'autre. D'accord. Ok. Vous n'êtes pas obligés de partager, mais comme on n'est pas beaucoup, on en profite. Ok. Alors, ensuite, on va se remettre debout et on va faire les trois dimensions. Alors, peut-être... D'abord, mettez-vous debout. Et peut-être... Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Et juste, on va penser à un petit objectif. Donc, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Par rapport à la journée, l'idée, c'est de penser à quelque chose qui est peut-être un peu stressant. Est-ce que vous pouvez... Vous avez un truc auquel vous pouvez penser qui est un peu stressant ? Par rapport à la journée, peut-être, je ne sais pas. Par rapport à la journée ? Alors, après, ça peut être un autre truc, mais c'est pour que ce ne soit pas non plus un truc... Comment dire ? Qu'on ne rentre pas dans un gros objectif, quoi. Là, c'est juste pour expérimenter. Est-ce que tout le monde... En fait, l'idée, c'est de penser à une situation qui peut-être vous a stressé ou qui va vous stresser. Donc, je ne sais pas, ça peut être par rapport à la journée. Mais porter un masque, c'est une très bonne idée. Ça peut être, je ne sais pas, les embouteillages. Ça peut être ce qu'on veut. On a fait la queue. Est-ce que tout le monde a une situation en tête ? OK ? Donc, juste, est-ce que vous pouvez penser à cette situation ? Vous mettre dedans, là, comme si vous étiez en train de la vivre maintenant. Bon, alors, il y en a pour qui vous êtes vraiment en train de la vivre maintenant, donc c'est très facile. Mais, donc là encore, on va prendre conscience. Quand je pense à cette situation, est-ce que, déjà, dans mon corps, je note des choses particulières ? Peut-être, il y a des endroits où ça tire un peu. Peut-être, au contraire, il y a des endroits qui sont beaucoup plus détendus. Est-ce que je respire facilement ? Ou pas du tout. Voilà, donc déjà, vraiment au niveau corporel, prendre conscience. Et vous me dites quand c'est bon, vous avez tout bien observé. OK. Ensuite, vous allez vous poser la question au niveau de vos émotions. Quand, toujours, quand vous êtes dans cette situation, est-ce qu'il y a des émotions particulières qui sont liées à ça ? Est-ce que, alors dans les émotions principales, on a joie, colère, peur, tristesse. Mais ça peut être plein de dix rêver de ça. Est-ce que ça peut être de l'agacement, de l'enthousiasme ? Est-ce que tout le monde a réussi à identifier potentiellement une émotion ou plusieurs ? OK. Et enfin, néocortex, comment sont mes pensées par rapport à cette situation ? Est-ce que j'arrive à raisonner de façon claire et limpide ? Est-ce qu'au contraire, je suis assaillie par plein d'idées, plein de pensées et je n'arrive pas du tout à réfléchir ? Ou au contraire, hop, il n'y a plus rien qui se passe, c'est le vide intersidéral. OK. Vous me dites quand c'est bon. OK. Je vois des petits mouvements de tête, c'est bon aussi pour vous. OK. Alors, on sort de la situation, on revient maintenant. Et on va tester les trois dimensions que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, vous allez tous commencer par faire ce mouvement qui est le robot. Vous pouvez vous déplacer si vous avez envie, profiter de l'espace. Alors, c'est vraiment un mouvement. Hop. Je regarde si vous le faites tous bien. Le mouvement, le but, c'est vraiment comme s'il venait un peu caché ici. Voilà. Voilà. Je regarde un peu comment ça se passe pour vous. Et donc là, on va toujours se poser les mêmes questions. Est-ce que quand je fais ça, c'est facile ou pas facile ? Est-ce qu'il y a des endroits où ça tire ? Oui ? Ça tire à des endroits particuliers ? Les épaules. Les épaules. OK. Ou c'est au niveau du dos, d'accord ? OK. Pareil, est-ce que je respire facilement quand je fais ça ? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a de l'amplitude ? Ça, c'est un truc très souvent, on se rend compte qu'on ne respire pas, ou on est bloqué dans un sens ou dans l'autre sens. OK. Donc là, première dimension. Ensuite, donc je vous ai dit, ça c'était robot. On va faire en plus donc latéralité. Donc, vous allez écarter légèrement l'argeur du bassin. Et on va juste se balancer de droite à gauche. Et on regarde pareil. Toujours les mêmes questions. Est-ce que j'aime bien faire ça ? Est-ce que c'est plutôt agréable et reposant ? Au contraire, j'ai l'impression que ça donne la nausée. Si c'est le cas, arrêtez tout de suite. Voilà, ça c'est bien. OK. OK. Ensuite, on va explorer le nageur. Donc là, lui, il part en angle droit devant. Et hop, on va venir faire ça. OK. Est-ce que c'est plus facile de faire le nageur ? Ou est-ce qu'à nouveau, il y a des petits trucs qui sont embêtants ? Ou c'est bien ? OK. Donc là, au niveau de cette dimension, on est plutôt bien. Donc là, peut-être, vous pouvez faire déjà des rapprochements par rapport à l'objectif que vous avez pris, à la situation. Juste avant, on a testé la dimension droite-gauche-latéralité. Donc au niveau de la communication, comment, par rapport au fait que j'ai ou non des facilités à faire le robot et à faire, pardon, et droite-gauche, est-ce que c'était facile ? Est-ce que dans ma situation aussi, c'est quelque chose qui était facile ou pas ? Et au contraire, quand je fais le nageur, qui est la dimension des émotions ? Oui, c'est ça. La dimension des émotions. Est-ce que, voilà, pareil, est-ce que ça peut me parler par rapport à ma situation, que je vois des liens que... Oui, c'est logique. Là, pour le coup, tout ce qui était la connexion, ça se passait bien. On va faire aussi, du coup, au bas. Donc là, on se baisse et on se lève. Comme on peut. Et là, il y a peut-être, peut-être c'est hyper chouette de faire ça. Peut-être monter ça va, mais descendre c'est lourd. Au contraire. Pardon ? Non, il faut qu'on retravaille. Voilà. Vous, c'est bien aussi. Donc là, ça reste cohérent. Cette dimension, elle est chouette. OK. Les autres, ça, ça allait. OK. Le nageur, c'est par rapport au cerveau limbique. Donc, c'est tout ce qui est dimension du centrage et de l'organisation. Oui, c'est ça. Et enfin, on va faire notre pingouin. Donc, le pingouin, lui, il va se mettre avec les bras le long du corps tourné vers l'extérieur. Et il va faire ce mouvement. Ah, ça a l'air plus difficile. OK. Si ça vous fait vraiment mal, vous pouvez, voilà, vous avez noté, vous pouvez vous arrêter. OK. Donc là, on est au niveau du cerveau limbique, au niveau de l'instinct. Ça tire. Ça tire dans les épaules. OK. Aussi. Et donc, on va faire la dimension qui va avec avant-arrière. Donc, pareil, je vais me balancer. Donc, le but, ce n'est pas forcément d'avoir une grande amplitude. Et vous pouvez tester en gardant les pieds au sol ou en les décollant, les deux, voir. Et là, c'est pareil. Est-ce que peut-être il y a une direction dans laquelle c'est plus facile que l'autre ? J'ai l'impression qu'il y en a une où je me sens coincée, je ne peux pas y aller du tout. Voilà. On teste. Arrière, c'est plus difficile. On est en train de l'expérimenter. OK. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu ces pré-tests, on a pris note, il y a des dimensions dans lesquelles c'était plus difficile, au contraire d'autres c'était plus facile. Maintenant, on ne va pas rester comme ça. On a vu qu'il y a plein de vous. J'ai vu des petites grimaces à travers les masques. Donc, je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, on va faire un petit équilibrage. Donc, celui que je peux vous proposer aujourd'hui, on va commencer par le cap. Donc, d'où le nom de la conférence, le cap. Le cap, c'est quatre lettres. Alors, en fait, j'aurais dû... Alors, E-C-A-P. En fait, c'est un anachronyme pour énergisant, clair, actif et positif. Et en fait, ça correspond à quatre des 26 mouvements de Brain Gym. Et le cap, c'est vraiment les quatre mouvements de base du Brain Gym, ceux qu'on va faire à chaque début de séance. Là, je ne vous ai pas fait commencer par ça, mais si vous étiez venu me voir ou avec un enfant dans une séance, on aurait commencé par faire le cap pour être prêt pour faire la séance. C'est un mouvement que, voilà, nous, tous les matins, on commence le salon, on fait un peu de cap pour se préparer. Avant une réunion, quelque chose de stressant, c'est bien de faire le cap. Donc, le premier, c'est E pour l'eau, qui est énergisante. L'eau, l'hydratation, c'est très important pour avoir l'énergie qui circule bien dans le corps, avoir les informations qui circulent bien aussi dans le corps. On dit que 20% d'hydratation en moins, c'est 70% d'efficacité en moins. C'est vraiment très important. Donc, la première chose à faire, c'est de boire de l'eau. Je ne sais pas si vous avez de l'eau avec vous. Le mieux, c'est d'en prendre si vous n'en avez pas. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez juste saliver un petit peu et garder la salive en bouche pour, voilà, quand même donner cette information. Alors, sachant que ça marche vraiment, il faut vraiment utiliser de l'eau plate, pas de thé, pas de café, vraiment de l'eau plate. Et l'idée aussi, c'est de boire calmement. Si je bois très vite, je vais donner l'information à mon corps que je suis dans une situation de stress, donc ça ne va pas forcément nous aider. Donc, on va boire en prenant son temps. On peut même prendre le temps de sentir l'eau qui descend. E pour E énergisant. Ensuite, le C, c'est pour avoir les idées claires, c'est faire les points du cerveau. D'ailleurs, je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont. Donc, l'eau, où est-ce qu'elle est passée ? L'eau, elle est là. Et les points du cerveau qu'on va faire maintenant, ils sont ici. Donc, les points du cerveau. Je mets une main sur mon nombril. Et avec les autres, je vais aller chercher les petits trous qui sont sous les clavicules. Donc, les clavicules, c'est les deux eaux qui sont là. Et moi, je vais aller dessous. Et je vais aller frotter avec l'autre main. Donc, on commence par n'importe quelle main. On va faire les deux de toute façon. On frotte. Et donc, ici, en fait, on a deux points d'acupressure qui sont les R27. Et il y a aussi deux grosses veines qui viennent apporter de l'oxygène au cerveau. Donc, c'est pour ça que ça va m'aider à avoir les idées claires. Déjà, l'oxygène va mieux circuler jusqu'à mon cerveau. Et aussi, ça permet de faire justement la connexion entre mon corps et mon cerveau. Donc, on fait ça pour avoir les idées claires. Souvent, je me mets à giboter quand je fais ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais aussi, ce qu'on peut faire si on veut rajouter, c'est rajouter un balayage de droite à gauche. Mais c'est vraiment les yeux qui bougent. La tête, elle ne bouge pas. Et comme ça, en fait, je vérifie que je suis bien en sécurité en établissant le périmètre. Voilà. Et ensuite, on fait pareil en échangeant les demandes. Et donc, ça, on fait aussi longtemps qu'on a envie. À chaque fois, il n'y a pas de durée prescrite. C'est comme on veut. Voilà. OK. Maintenant, on a les idées plus claires. Donc, on va pouvoir se mettre en action avec actif. Et pour ça, on va faire les mouvements croisés qui sont ici. Les mouvements croisés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est hyper important pour avoir nos deux parties du cerveau qui se connectent. Et justement, je vais imiter la marche. Donc, pour imiter la marche, avec une main, je vais venir toucher le genou. Ou par là, quoi, du côté opposé. Comme ça, je me mets en action. Et justement, ça va vraiment favoriser les connexions neuronales. et le fait que je puisse utiliser toutes les ressources de mon cerveau. Ça, si jamais vous avez des enfants dans votre entourage, vous pouvez leur faire faire. Donc, vous voyez, ça, c'est un truc vraiment qu'on observe. Donc, il y a des enfants qui n'arrivent pas du tout à faire ça. Eux, ils vont faire ça, en fait. Ou alors, ils vont un peu tricher. Ils vont faire comme ça. Ils vont aller très vite. Et quand on leur dit ralenti, « Oh ! Je ne sais plus ! » Donc ça, c'est un enfant, il a du mal, quand même, à faire ce mouvement. Ça veut dire que, justement, il n'a pas encore bien croisé. Donc, ça peut être intéressant de lui faire faire ça. Ça va aider à développer, justement. Et on peut le faire en musique. On peut vraiment s'amuser avec ça. Et après, on peut même le faire en arrière. Attention, niveau de difficulté. Ah ! Ah ! Ah ! C'est le plus. Ah ! Est-ce que vous croisez bien, là ? Oui, c'est bon. Tout le monde ira bien. Ouais. Ok. Bon, et après, ils ont développé ça. Ils ont fait des centaines de variantes de ça. Après, on peut le faire en mode disco. Comme ça. Hop. Voilà. Donc là, évidemment, tout de suite, on imagine la musique derrière. Voilà. Donc, voilà, on peut faire ça longtemps. Donc là, on s'est bien mis en action. On s'est bien échauffé. Et donc, ok, c'est bien d'être en action, mais aussi, on va être capable d'être bien centré. Et donc, on va terminer par les contacts croisés qui sont en deux parties. La première partie, je croise les jambes. Je croise les bras. Hop. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et on récupère. Et comme ça. Et on récupère. Et là, hop. Voilà. Comme ça. De l'autre côté. Regarde, on fait ça. On attrape. Et on revient vers l'intérieur. Voilà. Et là, on va juste faire trois inspirations-expiration. Calmement. Et ça, c'est un moment qui va permettre de se sentir en sécurité. Parce que si je suis comme ça, c'est un peu comme si je me faisais un petit calaire moi-même. Et si je suis comme ça, c'est que vraisemblablement, je ne suis pas en train d'être attaqué par un requin ou par un lion. Sinon, voilà, ce ne serait pas très pratique. Donc, si je suis comme ça, c'est que je suis en sécurité. D'ailleurs, c'est un mouvement que vous pouvez faire dans votre lit allongé. Si vous avez du mal à vous entendre bien, ça va vraiment vous aider à vous calmer. Et quand je sens que c'est suffisant, je vais tout redécroiser. Et on va faire la deuxième partie où là, cette fois, mes jambes sont décroisées. Et je vais juste venir coller les doigts. Ça, c'est ce que j'appelle ça la position du président. Et ce qui, en fait, sert, on est aussi dans, je connecte cerveau droit, cerveau gauche. Et surtout, je vais être bien concentré, bien centré. Et donc là, je vais à nouveau faire des inspirations et expirations. ... Ok. Voilà. Moi, j'arrête, mais si vous avez envie de rester un petit peu plus, vous pouvez. Ok. Est-ce que je pourrais redemander l'heure ? Moins 1, c'est ça ? Alors, est-ce que je vous en fais faire un de plus ? Hum... Allez. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre les 8 couchés. Tiens, ça, c'est pas mal. Alors, les 8 couchés. Donc, le 8, le 8 de l'infinite. Donc, ça, c'est en plus de les caps. Là, on a fait vraiment le cap, c'est les mouvements de base. L'énergisant, point du cerveau pour avoir les idées claires. Actif, avec les contacts croisés. Et ensuite, point positif avec ces deux parties. Ça, c'est ce que vous pouvez faire tout le temps. C'était l'eau. C'est ça. Et oui, quand on n'expérimente pas, on retient moins bien. C'est vraiment la bonne illustration. Alors, les 8 couchés, donc c'est les 8 de l'infini. Et ça, en Brain Gym, on adore les 8 de l'infini. On les décline dans tous les sens. On est toujours dans cette idée de cerveau droit, cerveau gauche. Et justement, ça va aider à se recentrer et à utiliser ces deux cerveaux. Donc, je ne sais pas, par exemple, au travail, on peut s'en refaire. Donc, on peut commencer par en faire dans l'air. Vous allez mettre un pouce devant vous, avec le bras tendu. Et l'idée, c'est que vous allez faire un 8 devant vous. Et vous allez juste le suivre avec vos yeux. Et alors, il y a juste une instruction. C'est qu'il faut que votre pouce, à chaque fois qu'il passe au milieu, il aille vers le haut. Si vous allez vers le bas, c'est que vous avez raté. Donc, je fais ça. Et je suis. Alors, l'idée, c'est d'avoir un mouvement assez ample. Mais il faut quand même toujours que ce soit mes deux yeux qui travaillent en même temps. Donc, si je vais trop loin, je vais perdre un côté. Donc, c'est que je suis trop loin. Alors, du coup, je vérifie. Donc là, est-ce que votre pouce, il va en haut ou en bas quand vous êtes au milieu ? Alors, allez-y. Là, ce que je veux dire, c'est quand je passe... Attendez, je vais vous le dessiner. Peut-être que ce sera plus clair. Mon 8 couché. Moi, je veux que quand j'arrive ici, je fasse toujours ça. C'est pas dans l'espace. C'est vraiment dans la direction où je fais ma boucle. Voilà, maintenant, vous êtes dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous avez compris la différence par rapport à tout à l'heure. Voilà. Il faut suivre le pouce. Et donc, ça, ça va servir à reconnecter et ça va m'aider. Et en fait, je crois que je fais ça, je traverse ma ligne médiane. Ça va vraiment m'aider à faire ça. Et donc, celui d'après, je peux le faire avec l'autre main. Parce qu'on aime bien utiliser les deux côtés du cerveau en brain gym. avec toujours cette idée que quand je vais au milieu, je vais vers le haut. Voilà. OK. Et en dernier, je vais faire une petite croix avec mes deux mains. Et hop, je fais pareil. OK. J'attends que tout le monde ait terminé. OK. Alors, maintenant qu'on a fait ces quelques exercices, on va refaire tous nos pré-test pour voir si quelque chose a changé. Alors, l'idée, c'est vraiment observer s'il y a eu un changement. Est-ce qu'il y a des nouveaux chemins qui se sont créés ou pas ? Peut-être, ça ne sera rien changé. Peut-être que ce sera un peu mieux. Peut-être que ce sera complètement différent. On va voir. Alors, on va recommencer par faire à nouveau le robot. Est-ce que quelqu'un note des changements ou absolument pas de changement par rapport à tout à l'heure en faisant le robot ? Moins mal à l'épaule. Moins mal à l'épaule. Moins mal à l'épaule. D'ici, en tout cas. Oui, oui, oui. OK. Donc, on va nous faire à nouveau ce déplacement droite-gauche. Plus fluide. Oui. Plus léger. Oui. Pardon ? Moins mal au dos. Fouette. OK. OK, OK, super. Ensuite, on va faire à nouveau le nageur. Donc, à nouveau les bras devant. On fait ça. Alors, comment ça se passe, vos nageurs ? C'est plus fluide. Oui, c'est rigolo parce que, vraiment, en voyant tout ce bouffer en même temps, j'ai l'impression que vous allez tous vous envoler, là. C'est vraiment hyper flagrant. On a l'impression d'être beaucoup en ressourcés. Oui. Donc, on a bien moins de délicitations. Oui. Sachant que vous, vous étiez déjà pas mal tout à l'heure, mais ça a quand même amélioré encore. OK. Génial. Et on va refaire au bas. OK. 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 Est-ce que quelque chose est différent ? Est-ce que c'est pareil ? Plus amplitude. Plus amplitude. Eh bien, ça y est, vous êtes devenus des gymnastes hors pair. Bravo. OK. Et on va refaire le pingouin. Alors, le pingouin, du coup, c'est les mains écartées, tournées vers l'extérieur. Voilà, exactement. Et on en soulève comme ça. Alors, comment ça se passe sur les banquises ? Vous, c'est pareil. OK. Moins mal à l'épaule. Moins mal à l'épaule. Plus amplitude. Ou ça, c'est toujours un peu inconfortable ? OK. Peut-être qu'il y aura creusé un peu plus la dimension de la focalisation concorsion par rapport à votre situation. OK. Très bien. Et on va terminer par refaire avant-arrière. OK. OK. Et si vous restez sans, vous n'êtes pas obligé de soulever, si vous faites sans décoller, peut-être que ce sera plus confortable. OK. OK. Et enfin, on va repenser à notre situation stressante de tout à l'heure. Donc, vous imaginez à nouveau que vous êtes en train de la vivre. Donc, si on était en séance, on aurait carrément, en fait, on fait une vraie mise en situation. C'est-à-dire qu'on mime la scène pour voir vraiment comment ça se passe. Mais là, juste déjà en vous mettant dedans mentalement. Donc, à nouveau, par rapport à tout à l'heure, comment aide votre respiration ? Comment sont vos émotions ? Comment sont vos pensées ? Et comment est-ce que c'est dans vos sensations physiques ? Plus détendu. OK. Ouais. Plus léger. Plus de scénarité. Plus facile. OK. Moi aussi, c'est bien. OK. Donc, voilà. Donc, déjà là, vous avez constaté, rien qu'en faisant quelques mouvements, on peut déjà reconnecter. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que non seulement on veut que chaque cerveau indépendamment, il fonctionne mieux, mais surtout, c'est qu'on veut que les trois, ils soient capables de fonctionner ensemble. On a vraiment besoin des trois qui soient bien branchés ensemble. Et c'est vraiment un peu cette idée du Brain Gym que, en fait, souvent, on a beaucoup de ressources, mais parfois elles sont bloquées pour que telle et de toute façon, on n'est pas capable de les utiliser pleinement. Et là, c'est l'idée de, je suis capable d'utiliser toutes mes ressources pour pouvoir faire de mon mieux. Donc, peut-être avant, je ne peux pas faire de mon mieux. Ou alors, ça me demande énormément d'énergie parce que j'ai une partie qui n'est pas accessible. Donc, je dois compenser avec d'autres choses. Donc, c'est typiquement les enfants en classe. Mais concentre-toi, concentre-toi. Ils y arrivent une heure. Au bout d'une heure, ils sont à nouveau complètement en vrac. Et on leur dit, mais tu ne fais pas d'efforts. Mais si, ils font des efforts. Mais ça les a épuisés parce que peut-être, justement, ils n'ont pas encore cette connexion droite-gauche qui est faite. Dans une classe, il y a plein d'implications. Donc, voilà. Et justement, la dernière chose, c'était se lever et s'asseoir. Vous êtes parfaitement synchrone. Bravo. C'est mieux. C'est mieux. Autant qu'on veut, après. Quel plaisir de se lever et s'asseoir à l'infini. Vous avez le droit de vous asseoir aussi, même si vous n'étiez pas six tout à l'heure. C'est comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un équilibrage rapide pour vous donner une aperçue de la branding. Mais vraiment, vous faire expérimenter. Vous voyez qu'en faisant quelques mouvements, on voit tout de suite qu'il y a une différence qui se met en place. Et voilà. On est vraiment dans ça, dans l'expérimentation, dans créer des nouveaux chemins neuronaux et éventuellement les renforcer. Donc, après, c'est des mouvements bien sûr qu'on peut refaire pour venir renforcer tout ça. Dans cette idée qu'ensuite, je suis capable de faire de mon mieux. Donc, ça, c'est vraiment un aperçu. Si vous avez envie d'explorer plus et d'apprendre peut-être tous ces 26 mouvements de Brain Gym, on propose des formations sur le stand Ecologie Citadine en 165. On propose des formations. Donc, c'est vraiment ouvert à tous sans prérequis. Donc, il y a aussi bien des gens qui sont dans leur cursus pour devenir kinésiologues que des gens qui sont déjà praticiens d'une autre technique et qui ont envie d'ajouter des choses à leur boîte à outils ou des gens qui ont envie juste pour eux-mêmes ou peut-être utiliser avec leur entourage. On a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent, pardon, de professeurs qui viennent faire ça pour utiliser en classe parce que ça, ça s'utilise très bien en individuel ou comme on vient de le voir en groupe. Donc, la formation initiale vraiment où on va apprendre les 26 mouvements et on va revoir un peu plus en approfondi ça, c'est une formation qui dure deux jours. Ensuite, on a une formation aussi en quatre jours où là, on va aussi voir les 26 mouvements. Et en fait, la même chose. Et en plus, on va aller plus loin, on va vraiment apprendre à faire des équilibrages. Donc là, rééquilibrage, c'est que je veux vraiment reprogrammer quelque chose par rapport à une situation. Je vais aller beaucoup plus profond dedans. Et après, on a d'autres choses. Par exemple, il y a un stage dédié au crayonnage en miroir qui est là, dont je ne vous ai pas trop parlé aujourd'hui et qui est mon stage préféré. Ne le dites pas. Où là, le crayonnage en miroir, c'est vraiment... Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je dessine avec mes deux mains. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça quand je dessine avec mes deux mains. Parce que déjà, quand j'utilise mes deux mains en même temps, ça veut dire que mes deux cerveaux sont sollicités. Donc, je ne peux pas penser à autre chose pendant ce temps. Donc, ça va vraiment favoriser la concentration de faire ça. Et la concentration, c'est comme on dit, la mémoire, c'est un muscle. La concentration, c'est pareil. Plus je fais des choses, je suis concentrée. Plus ça va être facile de me concentrer par la suite. Ça va aussi, évidemment, développer la créativité. Mais ça va aussi développer la capacité à... Je prends du plaisir à ce que je suis en train de faire. Sans me préoccuper du résultat. Je dessine, j'ai juste envie de m'amuser pendant que je dessine. Peut-être mon dessin, je vais le trouver pas aussi beau. Ce ne sera pas chez eux. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le processus. Ce n'est pas le résultat. Et ça, ça s'applique aussi à plein de situations de la vie. On a tendance à se focaliser sur le résultat et à oublier un petit peu d'être concentré à ce qu'on fait. Lui aussi, c'est un stage de deux jours où on explore le crayonnage sous toutes ses formes, dans l'espace. On va crayonner les uns sur les autres. On va utiliser des feuds, de la peinture, des supports différents. On s'amuse beaucoup pendant ce stage. Globalement, on s'amuse beaucoup pendant les stages de Brain Gym. Mais celui-là particulièrement, voilà, c'est un petit peu les modules de base. Après, il y a d'autres choses un peu plus avancées comme organisation optimale où là, c'est spécialement dédié exploration cerveau droit, cerveau gauche. Donc avec un cerveau qui est dominant et l'autre qui va venir en soutien. Comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble ? Comment justement, dans certaines situations, je suis plutôt cerveau droit, plutôt cerveau gauche ? Même si on a une tendance générale, en fait, on va souvent switcher de l'un à l'autre. Et voilà, qu'est-ce que c'est être cerveau droit, cerveau gauche ? Un côté organisé, un côté plus général. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Donc pour faire ce stage-là, on est obligé d'avoir suivi Brain Gym 1 et 2, donc le stage en quatre jours avant. Donc voilà, après, il y a tout un monde dans le Brain Gym. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir. Ou si vous avez envie de tester une séance individuelle pour travailler sur un objectif particulier. Voilà. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On va tous jusqu'àать. Perdue du sympathique. Sous-titrage ST' 501